Dans l'Ancien Testament, il y a eu des serviteurs de Dieu, des gens qui ont servi Dieu, des gens qui étaient en alliance avec Dieu. Et l'une des choses qui est intriguée, il y a des rares personnes qui n'ont point connu la mort. Des rares, quand je dis des rares, donc toute personne doit passer, la mort c'est un passage obligé. Et lorsque nous apprenons que Christ est la vie, Christ il est venu nous donner, nous avons appris la fois dernière, il est venu nous donner la vie en abondance. Et non seulement Christ est venu nous donner la vie en abondance, cet après-midi il nous a dit aujourd'hui, lui, si quelqu'un est à lui, même s'il est maire, il est vivant. Alléluia. Il est très important de savoir, peu importe la dimension qu'on peut traiter la parole de Dieu, peu importe la manière, si un homme vit, comme la Bible dit, chaque chose en son temps, il y a des choses qu'on ne peut pas fouiller. Je sais que ça dérange d'autres personnes, cela veut dire comment, d'autres personnes n'aiment pas qu'on parle de certains sujets. Cela a l'air dérange. Mais étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas à rassurer. Je vais donner un exemple simple pour comprendre. Lorsque quelqu'un quitte sa maison pour aller travailler, il est rassuré que je serai payé. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Lorsque quelqu'un accepte aussi Jésus Christ, nous devons être rassurés. Et notre rassurance ce n'est pas seulement la guérison. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont pris à mon nom. Ça c'est autre chose, c'est quelque chose de bon aussi. C'est pour vous et moi. Mais la plus grande assurance que nous devons avoir, vous et moi, c'est après cette vie, est-ce qu'il y a-t-il une autre vie? Et si quelqu'un pratique d'autres religions, et s'il n'est pas rassuré, donc ça veut dire qu'il peut pratiquer quelque chose qui reçoit seulement ici-bas, mais dont il n'y a pas l'avenir. Est-ce que quelqu'un comprend avant de progresser? Donc j'ai fait quelque chose aujourd'hui, j'ai pris, ou je reçois quelque chose aujourd'hui, ou la bénédiction. Mais je sais qu'après, quand la mort arrive, je suis fini. Donc je ne peux plus profiter d'autre chose. Et cet après-midi, Christ veut nous rassurer. Jésus Christ veut nous rassurer. Que lui, il est la résurrection et la vie. Si nous croyons à lui, quiconque vit et croit à lui, comme il nous a appris la fois dernière, il vivra. Nous avons appris la fois dernière que l'exemple de Lazare était juste un symbole pour nous témoigner de quoi est-ce que notre Dieu, de quoi est-ce que le Jésus que nous prions, il est capable de le faire. Entre les morts, il a appelé Lazare sort. Mais il a aussi, non seulement appelé Lazare sort, mais il a prouvé qu'il est capable de donner la vie. Beaucoup de gens ont tenté, même à dire, après un jour, je vais ressusciter, je vais revenir à la vie. Ils sont morts et enterrés totalement. Donc c'est-à-dire, peu importe ce que les hommes ont fait ici-bas, des rares personnes ont pu profiter de ne pas connaître la mort. Comme je disais qu'ils ne sont pas nombrés, Christ lui-même a connu la mort, mais il a retrouvé aussi la vie. Mais il y a des gens comme Ednon qui n'ont pas connu la mort. Il y a aussi Élie qui est monté en haut, sans protéger, connaître la mort. Mais il est très important de savoir, même Lazare qui a retrouvé la vie, après une période, après des années, il a fini pour partir. Il est très important, si nous sommes rassurés et si nous savons que le maître, le Christ que nous prions, il est non seulement capable de te sauver, non seulement capable de te donner la guérison, non seulement capable de te bénir, non seulement capable de te rendre les parents, non seulement capable, non, de te donner la guérison, comment dirais-je, de te bénir financièrement. Le Dieu que nous prions, il est aussi capable de te donner la vie. Mais lorsque nous parlons de la vie, un médecin peut me donner la vie par rapport à un traitement. Cela veut dire créer un prolongement. Mais il ne me donne pas la vie qui est continuée. Mais le Christ que nous prions, non seulement il est capable de te donner la vie aujourd'hui, par rapport à tes problèmes, mais il est aussi capable de te donner la vie en l'éternité. Voici ce qui est le plus important à savoir. Et si nous maîtrisons, si nous savons cela, cela va nous aider à comprendre qui nous adorons et qui nous prions. Bien aimé, soyez rassurés. Quand tu prie Christ, l'unique chose que tu dois savoir, que mon Dieu que j'ai pris, notre Dieu, il est capable non seulement de te sauver, non seulement de te guérir, non seulement de te délivrer d'autres personnes, mais il est aussi capable de te donner la vie. Imaginez quand Christ était ici-bas. Christ a rencontré des situations compliquées. Ce n'était pas seulement la seule résurrection. Ce n'était pas seulement l'hasard. Mais même la Bible dit, lorsque Christ était en déplacement, il y avait la foule. Il y avait aussi d'autres côtés, inenterrément. Les gens partaient enterrer un enfant, d'une veuve femme, son unique enfant. Mais lorsque Christ a vu cela, Christ, il était émis de voir la souffrance de cette dame-là. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, Christ a donné la vie à l'enfant qui était mort. Bien aimé, il y a des symboles qui nous témoignent que notre Dieu, il est capable. C'est pour cela que la Bible me dit, lorsque Jésus était déjà mort, à la troisième jour, des femmes allaient accomplir leurs rituels. Les rituels, c'était quoi ? Aller en mômer un corps qui ne devait plus y retrouver la vie. Ils partaient pour aller en mômer ce corps. Mais ce qui était réalité, lorsqu'ils ont arrivé sur place, ils ont trouvé un ange. Et l'ange les a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui n'est plus dans les morts ? Alléluia. Et l'ange les a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui n'est plus dans les morts ? Bien aimé, si quelqu'un veut enseigner de vaincre la mort, il faut qu'il soit aussi capable de vaincre cette mort. J'ai vu des gens proclamer Dieu, j'ai vu des gens déclarer son Dieu, des gens ont crié à eux, des gens sont venus dans leur église pour adorer. Mais un jour, ces mêmes personnes sont morts. J'ai vu des gens qui ont rassemblé des foules, qui ont opéré des miracles en disant même, je suis Dieu. Mais ces gens là sont enterrés. Mais je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un enfant de Dieu, cet après-midi, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous prions. Non, celui qui t'a invité cet après-midi, lui, il a vaincu la mort. Ah non, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un n'est plus avec moi. Celui qui t'a invité cet après-midi, lui, il a vaincu la mort. Bien aimé, quand tu pries quelqu'un, que tu sais, non seulement il est capable de guérir, mais lui-même, il a les bonnes expériences qui témoignent qu'il y a la vie éternelle. Bien aimé, l'ascension, après Elie, l'ascension était invisible, était rare. L'ascension, peu de personnes ont vécu l'ascension, mais les disciples l'ont vu tel qu'il était et il est en train de monter. Il est bien aimé, quand on nous parle des choses célestes, j'aime pas certains témoignages. Pourquoi j'aime pas certains témoignages ? Quand on nous parle des choses bizarres, on n'est pas vraiment sire. Est-ce que quelqu'un comprend ? Donc il y a certaines choses, il y a Christ lui-même qui peut nous dire, moi j'ai peur, j'aime pas voir des témoignages des sorciers, des magiciens. Qui dit que c'est vrai ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Il nous parle des mondes comme ça, des mondes comme ça, des ceci, des là, qui prouvent que c'est vrai. Mais notre Dieu, non seulement il vient de Dieu, mais il est aussi capable d'être un bon témoignage pour te rassurer en sachant que comme tel que je suis là, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui peut m'atteindre, mon Dieu est capable de me donner la vie. Parce que lui-même, il est la vie. Et la Bible dit, si vous revenez dans le chapitre 1er, la Bible dit, rien n'a été créé sans elle, et en elle il y avait la vie. Et nous venons d'apprendre la foi de rien, que Christ donne non seulement la vie, mais il donne la vie en abondance. Mais bien aimé, si nous avons Christ, et si tu as Christ, sois rassuré que j'ai la vie. La mort n'est qu'un passage comme nous avons appris la foi de rien. C'est comme si je quitte France pour aller en Belgique. Mais ce qui est vrai, une chose que j'essaie, je suis déjà rassuré dès maintenant que lorsque j'irai, si je garde ce principe, si je marche sur sa volonté, je le verrai tel qu'il est réellement. Je vais recevoir de sa part un témoignage qui va témoigner que j'appartiens à Dieu. Cet après-midi, nous voulons apprendre un sous-thème. Christ est la vie pour les morts. Alléluia. Christ est la vie pour les morts. Pour des morts. Pour des morts. Si on peut dire pour les morts ou pour des morts. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci. J'aimerais pour mieux comprendre cette lecture. La Bible dit, tous hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on lui dit que Christ est la vie pour les morts. Bien aimé, nous tous, on était péchés. Depuis Adam. Lorsqu'Adam avait péché, Dieu avait prononcé des paroles qui nous a collé la mort. On a appris qu'il n'y a qu'un seul, comme quand on donne une sanction, quand un chef de l'État dit confinement, il n'y a que Macron qui peut dire aussi fin de confinement. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Il y a certaines autorités, il y a certaines personnes qui ne sont seulement capables de déclarer. Et nous avons appris que lorsque Dieu a déclaré que la lumière soit la lumière fille, il est aussi capable, si la mort est arrivée par Adam et Ève, mais la vie aussi est venue par Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes mortels parce que nous tous, qui nous sommes péchés, or nous avons appris que la nature de l'homme est pécheresse. L'homme est pécheresse par nature. Cela veut dire quoi? Tout simplement, si vous êtes parent, prends tes enfants, gardez-les à la maison, ne parlez que de bonnes choses, mais ils feront des choses qui sont incorrectes. Tu vas même poser des questions. Toi, qui t'as appris ça? Où est-ce que tu as vu ça? Parce qu'il y a des choses qui sont naturelles. Cela veut dire quoi? Lorsque l'homme avait péché, l'homme avait consommé l'arme et la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, pour apprendre du bien, il faut enseigner, il faut apprendre. Mais le mal, on n'a pas l'école du mal. Mais nous tous, nous faisons du mal. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, lorsque Jésus a commencé à nous apprendre à prier, il nous a dit, vous devez dire, libère-nous du mal. Alléluia. Libère-nous du mal. C'est-à-dire, peuple de Dieu, tant que nous sommes des hommes, tant que nous sommes des êtres humains, il y a des choses qui sont naturelles. C'est pour cela que vous allez se rendre compte, chaque fois on a l'habitude de demander pardon. Chaque fois on a l'habitude de dire des choses. Mais avant nous, il y a aussi des gens qui ont servi Dieu. Et laisse-moi te dire, la Bible m'apprend que Moïse était un homme que Dieu a utilisé puissamment. A faute d'une simple erreur, un simple erreur, non seulement lui a privé l'accès aux terres promises. La colère était en Moïse. Bien-aimés, nous tous, nous avons des défauts. Un Moïse qui séparait l'eau. Un Moïse que des gens voyaient comme Dieu. Des gens étant donné que des gens ne voyaient pas Dieu. Dieu même n'a pas permis que le tombe de Moïse soit connu. Mais j'aimerais te dire une chose. Si le tombe de Moïse n'était pas connu, Dieu savait le corps physique, non pas le corps physique, mais le corps spirituel de Moïse. Dieu n'a pas lâché cela. J'aimerais te dire une chose. Peu importe l'origine de là où tu sors. Peu importe là où tu es sorti, là où tu vis. Peu importe dans la famille. Quand tu es sorti, quand tu connectes à Dieu, quand tu t'attaches à Dieu. Laisse-moi te dire, ton corps spirituel ne sera pas abîmé, car Dieu prendra soin de cela. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le corps que nous portons, c'est un corps physique. Ça, ça a été déjà condamné. De la poussière à la poussière. Alléluia. Il y a l'exception, mais ça c'était la condamnation. Mais ce que Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver, ce n'est pas un corps physique. Dieu a envoyé sauver la contenue. Alléluia. J'aimerais expliquer ça d'une manière simple. Regardez quand vous attendez un courrier très important. Vous sentez d'abord que c'est l'enveloppe qui est importante, n'est-ce pas? Mais ce qui t'intéresse, c'est ouvrir à l'intérieur pour retrouver ce qui est le plus précis. Alléluia. S'il y a un chèque dedans, s'il y a un courrier important, s'il y a un message important pour toi, au départ, c'est d'abord l'enveloppe. Et quand même, le facteur va t'amener, il va t'amener l'enveloppe qui est le plus précis. Il y a des fois où on signe pour l'enveloppe, on ne sait même pas la contenir. Bien-aimés, ce qui est le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'enveloppe. C'est pour cela que la Bible même dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire quoi? Donc, la nature mortelle est en nous. Bien-aimés, s'il y a certaines choses, il est très difficile de savoir, humainement parlant, je dis, je parle encore humainement parlant, si une personne est bonne ou mauvaise. Il est très difficile, surtout sur le plan spirituel. Il y a quelqu'un qui peut être mauvais physiquement, il peut être méchamment comme ça, mais spirituellement, il est très difficile. Il y a des fois quand on parle de quelqu'un, on dit, voilà celui-là, il n'est pas bon, il n'est pas de notre. Moi, j'aime dire de notre parce qu'on a des camps. Il n'est pas de notre. Quand toi-même, tu regardes, la manière dont il est, la manière dont elle est, la manière dont elle parle, est-ce qu'elle est peut-être comme ça? Bien-aimés, c'est normal de penser comme ça. Parce qu'il n'est pas facile pour un homme de dire des choses. Et ne parle pas, je te donne un bon conseil, ne parle pas à quelqu'un qui est sorcier ou sorcière, parce que tu l'as vu seulement physiquement. Tu peux tomber dans les panneaux. Bien que ça, si ce n'est une révélation, là, soyez rassuré. Mais si ce n'est pas une révélation, ne parle pas. J'ai vu des gens, des parents en Afrique, en fait de rejeter un enfant, facilement, on dit que c'est un sorcier. J'ai vu des gens en train de rejeter un époux ou une épouse, facilement en train de rejeter quelque chose. Il y a des choses qu'on peut savoir, mais il y a des choses qui sont difficiles à savoir. Nous avons appris la fois dernière que je vous ai dit une chose, Dieu m'a montré quelque chose pour t'apprendre. Quand Dieu m'apprend, mais je suis là aussi, je viendrai aussi pour t'apprendre, pour que tu connaisses certaines choses. J'aimerais dire dans la fille d'un enfant de Dieu, des choses célestes, vaut mieux que ton maître, ton Seigneur t'apprend, qu'une autre personne t'apprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Écoutez, j'aimerais expliquer avant d'avancer, j'aimerais faire comprendre quelque chose. La Bible nous dit, après avoir péché, l'homme et la femme, Adam et Ève, Dieu a appelé Adam, Adam où es-tu? Et Adam s'est caché et Ève. Et lorsque Dieu a insisté, il a dit, où es-tu? Il dit, je me cache parce que je suis né. Et l'Éternel a posé la question à Adam, qui t'a appris que tu es né? Alléluia. Qui t'a appris que tu es né? Bien-aimé, enfant de Dieu, les meilleures restrictions de ta relation avec Dieu ne viendra ni de démons, ni de magiciens, ni de fétichaires, mais de l'Éternel lui-même. Moi, je crois dans ta vie que la parole de Dieu est suffisante et tout a été dit pour t'aider à avancer et à progresser dans ta relation avec Dieu. Peu importe, faites attention à ce temps que nous sommes, que tout le monde peut venir. Moi, quand j'étais magicien, moi, quand je faisais ceci, il parle du monde spirituel que vous et moi, nous ne maîtrisons pas. C'est même grave. Il y a des fois, j'ai vu Jésus qui venait du ciel, qui connaissait certaines choses, mais il n'a pas parlé de certaines choses. Alléluia. Il y a une chose que nous devons savoir. On nous parle, la Bible nous dit que Moïse a été mort, enterré, sans pour autant que les gens sachent là où il était enterré. Dieu a caché le corps. Mais si nous aimons la parole de Dieu, nous allons voir dans Gide. La Bible nous dit, la Gide, chapitre 1er, verset 9, vous allez noter. La Bible nous dit, dans Gide, dans le Nouveau Testament, que l'archange Michael a été envoyé. Lorsqu'il était envoyé pour aller récupérer le corps de Moïse, on ne parle pas d'un corps physique. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alléluia. On ne parle pas d'un corps physique. Lorsqu'il était envoyé pour aller récupérer le corps de Moïse, Satan aussi est venu, pour dire que ce corps aussi nous appartient. Père de Dieu, lorsque nous avons appris, nous avons appris sur la répentance, il faut la répentance d'un enfant de Dieu soit sincère. Si ce n'est pas sincère, cela veut dire quoi ? Tout simplement, tes aïe vont réclamer ton personne. Alléluia. Donc tes aïe, cela veut dire quoi ? Tes ancêtres du système diabolique de ta famille vont réclamer ta personne. Si vous lisez cette lecture, vous allez voir qu'il y avait un débat. Parce que Moïse a vécu dans la maison des pharaons. Non, je ne dis pas, peuple de Dieu, que Dieu te libère de la maison que tu as vécu. Non, que Dieu te libère des systèmes que tu as pratiqués sans pourtant savoir. Que tu sois réellement déconnecté à Dieu pour qu'il ne soit pas que est-ce qu'il est de l'autre ou il n'est pas de l'autre. Parce que lorsque l'ange est venu pour récupérer ce corps spirituel, en même temps, Satan aussi est venu pour dire moi aussi je veux cet corps. Parce que cet homme a pratiqué aussi nos systèmes. Bien aimé, quand tu ne maîtrises pas des choses, ne fais pas des pratiques inutiles. Alléluia. Si tu entends un serviteur de Dieu, commence à dire prends un peu de sel, prends un peu de la terre, faites un peu de choses. Quand vous sentez le schéma de venir compter par la parole de Dieu, j'aimerais t'enseigner bien, peuple de Dieu, ne pratique pas car tu ne maîtrises pas. Lui, il a grandi dans la maison de Pharaon. On ne nous parle pas quelle était la pratique de Pharaon, mais Pharaon n'était pas de Dieu. Père, peu de Dieu, vous êtes comme moi aussi, je suis sorti d'une famille qui n'est pas de Dieu. Mais quand on se loine, quand on se sépare, on doit se séparer totalement et complètement. un enfant de Dieu, faites attention de pratiquer des choses qui tu ne savais pas. Car Christ, il est la vie pour les morts. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des morts. Ne cherchez pas encore un jour qu'on puisse te réclamer. Vous savez, il y a des réclamations qui réclament des gens. Rien qu'à travers nos sangs, rien qu'à travers nos personnes. Bien aimé, enfant de Dieu, ne pratiquez pas. Ce qui devait être dangéré, aujourd'hui, avec l'air de l'éternet, tout le monde commence à donner des conseils. Tout le monde donne des traitements. Tout le monde devient médecin. Quand on te suit avec 15 000 personnes, tout le monde devient prédicateur de l'évangile. Quand on te dit comme ça, il y a des gens même qui parlent des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais nous enseignons aussi d'autres gens que nous ne savons pas. L'air vie, ta vie est tellement précieuse. Est-ce que tu peux déclarer ma vie est précieuse ? Est-ce que tu peux déclarer avec conviction ma vie est précieuse ? Nous avons appris que la Bible nous a dit enfin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand tu prie Dieu et que la vie éternelle n'est pas importante, sache qu'il y a un problème. Alléluia. Vous allez se rendre compte dans la vie de Christ, il savait comment c'était beau là-bas. Il était pressé de partir. Il était assis avec ses disciples en disant qu'il faut que je m'en aille. Alléluia. Alléluia. Je dois partir. Il était prêt de partir. Bien aimé, si quelqu'un connaît l'endroit, vous savez, quand quelqu'un vient de l'Europe, il protège d'abord ses papiers. Première chose, même s'il y a des coulouins, on peut tout voler sauf ses papiers et son passeport. Vous savez pourquoi ? Parce que ça prête. Je vais retourner là où je vis. Et si tu ne connais pas l'Europe, si l'Europe, ce n'était pas bien, on devait faire des retours volontaires de rentrer chez nous si chez nous c'était bien. Mais Christ le savait. Bien aimé, il y a des choses célestes que personne ne peut t'expliquer. Il n'y a que Christ celui-même qui connaît. Et il y a encore un autre exemple. Parce que c'est ce genre d'exemple de la mort est rare dans la Bible. Pourquoi je dis est rare ? Parce que tout simplement, c'est un mystère qui est invisible, si je peux dire ainsi. C'est rare dans la Bible. Bien aimé, la meilleure instruction viendra de la parole du Dieu pour ta vie. Non, la meilleure instruction viendra de la parole du Dieu pour ta vie. Et là, dans le chapitre 19, dans le chapitre 16, pardon, le chapitre 16, verset 19 à 31, la Bible nous relate une histoire de Lazare par Lazare qui est résisté. Le pauvre Lazare et l'homme riche. Alléluia. Et là, la Bible nous parle d'un mystère qui n'est pas visible, que personne ne peut voir, que Christ a révélé. L'homme riche s'est réjouissé. Il était bien ici-bas. Et Lazare était pauvre. Les pauvres Lazare étaient pauvres. Mais ils craignaient Dieu. Ils savaient, peu importe ce que je suis mis aujourd'hui, je veux que mon prochain avenir soit meilleur. Peu de Dieu, l'Église de Dieu, si nous prions Dieu, ne restons pas seulement charnels, la vie d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a des fois où on dit la vie d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas, de préparer aussi la vie à venir. Mais ta bénédiction n'est pas un péché. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Non, ta bénédiction n'est pas un péché. Est-ce que tu veux dire Amen bien ? Non, ta bénédiction n'est pas un péché. Mais il est très important de savoir qu'après la vie que nous vivons, il y a des choses qui nous attendent après. Et si on est préparé, nous allons préserver nos papiers d'identité pour aller jusqu'au ciel, à la rencontre du maître. Nous allons préserver parce que la vie pour les morts, c'est Christ lui-même. Il n'y a aucune vie que nous pouvons avoir en dehors de Jésus. Non, j'aimerais te rassurer, t'affirmer. Il n'y a aucun homme qui ne peut te donner la vie s'il est que Christ lui-même. Un homme peut te guérir, trouver même des solutions à tes problèmes charnels. Mais celui qui est capable, le seul et l'unique qui est capable de donner la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, la mort peut t'affecter. Ah non, j'aimerais te rassurer, Christ est capable de te donner la vie. Et dans cette histoire, la Bible nous dit que lors de la mort, des choses ont changé. Est-ce qu'on peut dire que les choses ont changé? Maintenant, c'était le contraire. La Bible nous parle, c'est l'unique verset. On nous parle des prophètes, on nous parle même d'Abraham, on nous parle des gens qui ont servi Dieu à l'Ancien Testament, dans cette lecture-là. Ah non, que Dieu fasse en sorte qu'on parle de toi qui as prié Dieu. Non, que Dieu fasse en sorte à la fin du temps qu'on parle de toi qui as prié Dieu en vérité. Que Dieu fasse en sorte que tu sois un témoignage dans les temps anciens, que les gens qui ont prié Dieu dans ton époque. Nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre, que tu sois Pierre de cette époque. Non, que tu sois ta mythe de cette époque parce que tout simplement que tu sois parmi ceux-là qui vont conserver, garder la vie. Christ est capable de te donner la vie dans un corps mortel. Il est très important de savoir et là, l'homme riche disait écoutez, aidez-moi, donnez-moi un petit dos, j'aimerais juste avoir un dos. Mais il disait aussi autre chose. Lazare, quand tu retournas, si tu as eu l'opportunité de retourner auprès de mon frère, préviens-les. Bien-aimés, il est très difficile parce que les morts ne viennent pas pour nous prévenir. Si c'était le cas, nous devons prendre des choses, nous devons prendre des choses en série. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si tu rêves d'être quelqu'un qui est mort, c'est un esprit de mort. Parce que la Bible, nous la Bible nous dit les morts sont déjà morts. C'est maintenant, tant que tu as la vie, de profiter aussi de cette vie-là. La vie-là ne se donne pas quand tu es déjà parti, mais la vie-là que Christ est la vie, qui pour détruire la mort, il lui donne cette vie-là dès que tu es encore vivant. Alléluia. Dès que tu vis, tu dois profiter de cette vie-là. Il disait, rentre au milieu de mes frères, dis-les de faire attention. Bien-aimés, faisons attention que l'Europe ne nous sépare pas de Dieu, que l'Europe n'arrache pas la vie éternelle, que l'Europe ne te loigne pas de la volonté de Dieu, que l'Europe ne fasse pas en sorte que tu abandonnes la salie, que l'Europe ne t'arrache pas là où Dieu t'amène. Mais c'est dommage parce que nous sommes comme en Égypte, nous sommes en train de lâcher et d'abandonner Dieu. Les choses de Dieu deviennent des futilités, les choses de Dieu deviennent négligents. On préfère rester dans le confort, dans le chaud, mais ne donner pas à venir le foie pour prier notre Dieu. Peu de Dieu, si tu sais que Christ a donné la vie, Christ a la vie pour toi, ton corps est mortel, non, tu ne vas pas lâcher. J'ai vu quelqu'un arriver en Afrique. Il a dit que les premières choses qu'il a faites, il savait que sa maman est capable tellement fort de garder ses papiers. Il y a cela même qui arrive quand il arrive en Afrique. S'il est français, il part d'abord sécuriser ses papiers. Alléluia. Quelqu'un comprend, non? Il part d'abord à l'ambassade. Papa Michel, vous faites ça aussi. Vous vous gardez pour vous. Donc c'est bien sécurisé. D'accord. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'il arrive, ils disent je ne vais pas rester ici. Bien-aimés, comment on peut se préserver par les choses que nous faisons tous les jours mais oublions la vie éternelle. Comment? Bien-aimés, pour arriver à la vie, il y a quelque chose que nous devons savoir. Lisons la Bible. Jean chapitre 14. Jésus lui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Amen. Là, c'est la parole de Christ. Lui, il a déclaré je suis le chemin, la vie, la vérité d'abord et la vie. Alléluia. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Bien-aimés, en dehors de Jésus il n'y a pas la vie. Ah non, bien-aimés, en dehors de Jésus il n'y a pas la vie. Quand on nous parle, il y a même des gens qui sont sortis. J'ai vu quelqu'un, j'étais choqué, en train de déchirer la Bible à cause d'un prophète. J'ai t'aimé même à citer son nom. J'ai vu des gens en train de défendre les hommes, les serviteurs de Dieu plus que Christ. Et Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ou personne ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Bien-aimés, en dehors de Christ il n'y a pas la vie. Si tu veux quitter la mort, d'être rassuré, d'avoir la vie que tu as besoin de Christ lui-même. Tu as besoin de Christ Jésus. Et si nous avons Christ, non, il est capable de te donner la vie éternelle. Bien-aimés, pour arriver à la vie éternelle, nous ne savons pas les chemins. C'est pour cela que Jésus a dit je suis le chemin. Parce qu'on lui a dit montre-nous le chemin. Alléluia. Bien-aimés, la vraie réponse de ton salut ne viendra pas de normes. Si tu es entier dans une église que tu sens le passé commence à devenir Dieu éloigné de cette église. Si tu sens que tu es à côté d'un homme, tu sens en cause des miracles, en cause des prodiges, il commence à se transformer en un Dieu éloigné de ce tombe-là. Il n'y a aucun autre chemin qui peut nous amener au salut si ce n'est pas Christ. C'est pour cela que Christ est la vie pour les morts. Si tu es mortel comme moi, vous et moi, bien-aimés, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de te donner la vie que Christ. Je déclare que la vie de Dieu entre en toi. Et lorsqu'il parle de la vie, deuxième point, nous allons apprendre à Romain, nous allons lire à Romain, la vie éternelle. Lorsqu'on parle de l'éternité, la vie que nous avons n'est pas éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Romain, chapitre 5, verset 21. La vie que nous avons n'est pas éternelle. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice et pour la vie éternelle. Par Jésus Christ et notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture? Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture? Il y a eu deux règnes. Par le péché a fait régner le règne de la mort. Alléluia. Et par la grâce et la justice, Dieu nous a apporté quelque chose de différent qui est la vie éternelle. Alléluia. Il est très important de savoir que le monde est dominé par les péchés. Mais attention, mais la grâce est déjà venue. Donc je déclare dans ta vie que la grâce est déjà venue. Étant donné que la grâce est là, le péché ne peut plus dominer parce que la grâce domine même la puissance des péchés. Il y a des règnes des péchés. Les règnes des péchés ça veut dire dans l'Ancien Testament pour pour les paroles des péchés c'était compliqué. Moi je vous dis, regarde même aujourd'hui on a dit Dieu pardonne-nous, il t'a pardonné. Vous savez, dans l'Ancien Testament pour demander pardon c'était terrible. Il fallait prendre un mouton ou un bœuf les transporter. Nous connaissons tous l'histoire d'Isaac pour donner un sacrifice. Il faut aussi que Dieu puisse l'agréer. Et si ce n'est pas agréé donc ça dit sache que tu seras frappé par la mort. Des règnes qui sont différents. Mais je déclare dans la vie des enfants de Dieu que les règnes de la grâce et de la justice entrent en toi en fait que tu bénéficies de la vie éternelle. Que ces règnes-là opèrent dans votre vie. Que la vie éternelle soit le centre de ta relation avec Dieu. Mais ne priez pas Dieu sans la vie éternelle. Alléluia. Tu peux être stérile sans trompe avoir des enfants et aller en enfer. Et la Bible dit vaut mieux d'entrer au ciel avec une partie des membres qui est entrée en entier. Vaut mieux être comme un pauvre Lazare si tu dois mourir pauvre. Mais n'oubliez pas le plus important c'est les salis. Alléluia. Donc Dieu lorsque tu seras béni que ta bénédiction ne te loigne pas de la volonté de Dieu. Non, lorsque tu seras dans l'abondance du chair que ta bénédiction ne te loigne pas de la volonté de Dieu. Lorsque tu verras la main de l'éternel que tu ne te loignes pas de la volonté de Dieu. Sache une chose il y a deux lois qui sont différentes. La première loi c'était la loi du péché et de la mort. Mais cette loi qui arrive qui vient par la grâce et par la justice mais donne la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est très importante. Et lorsque nous avons Jésus j'aimerais te dire il y a des choses qui n'auront pris la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire la mort est abolie ? Ou bien on peut dire l'abolition de la mort. Alléluia. Il est très important de savoir est-ce que c'est possible ? Est-ce que la Bible peut nous dire ça ? La mort est abolie. De Timothée chapitre 1er verset 10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Amen. Est-ce que l'on peut dire encore Amen ? Quelqu'un croit à cette parole ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole ? À cause de l'Évangile il a aboli la mort l'abolition de la mort. Il nous a apporté la grâce une autre dimension qui donne la vie. Bien aimé un enfant de Dieu qui est rassuré n'a pas peur de la mort. C'est de la même manière que quelqu'un qui a ses papiers qui fait ce voyage en Afrique n'est rassuré. Il sait qu'à un moment donné à la fin de mon séjour j'irai j'irai là où j'ai vu. Il est aussi très important pour nous si on est réellement rassuré que nous devons savoir que la mort n'a plus l'autorité. La mort est abolie et que la puissance de la mort est neutralisée à cause de l'Évangile. Non c'est pour cela l'Évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle la mort a été abolie à la croix. Non je t'apporte une bonne nouvelle la mort n'est plus la puissance sur toi. Non je t'apporte une bonne nouvelle comme dit la Bible et quiconque vit et croit en moi même si il est mère il vivra. Non je t'apporte une parole forte pour te dire un enfant de Dieu n'a pas perdu la mort parce qu'il sait après cette mort après cette vie il y a une vie qui est meilleure qui m'attend après. Non je te bénis et je déclare dans ta vie que la mort a été abolie à la croix. Comment quelqu'un peut être passé à la mort avant la mort il est en train de dire tout est accompli. il est en train de déclarer tout est accompli parce qu'il savait si j'accomplis cet acte la mort n'aura plus l'autorité la mort n'aura plus le pouvoir. Peuple de Dieu je déclare peu importe les projets que l'ennemi peut tenter dans votre vie pour essayer de te détruire. Non toi tu ne seras pas touché même si tu meurs même si tu meurs tu vas entrer dans la gloire pour témoigner la victoire. Il y a des gens qui pensent que c'est un échec mais à cette heure là étant donné que la mort a été abolie à cause de notre maître de notre sauveur qui donne la vie ou qui donne la vie aux morts lors de ta mort tu le verras tel qu'il est réellement. Que Dieu fasse en sorte qu'à cause de l'évangile que chaque jour aimer l'évangile aimer l'évangile pour enfin de témoigner que la mort a été réellement abolie. Il y a une chose qui est très importante. Deuxième, dernier point comme je disais il y a une unique source de vie. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Une unique source de vie. Cela est mentionné dans Jean chapitre 1er 1 Jean chapitre 5 verset 12 La Bible dit ceci Celui qui a le fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le fils de l'homme n'a pas la vie. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Si nous n'avons pas Jésus bien aimé ne pense pas que ça c'est la vie que nous avons. La vie que nous avons ça a une comme la Bible comme la Bible déclare chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître un temps pour mourir dans l'Ancien Testament. C'est fini. Mais dans ce temps que nous sommes nous avons besoin de fils de Dieu. Tu as un mari tu as un travail tu as des papiers est-ce que as-tu Jésus dans votre vie? Alléluia. Tu as les robes tu as une belle maison tu as des enfants mais as-tu Jésus dans ta vie? Voici la question. Tu pries Dieu tu dis Jésus au nom de Jésus tu évoques le fait mais as-tu Jésus? Et si tu n'as pas Jésus Christ qui a qui Christ Christ qui est la vie pour les morts non si tu n'as pas Christ tu es mort c'est compliqué hein? en réalité la mort ce n'est pas lorsqu'on se mère on nous plaire on nous enterre on a déjà la mort maintenant on a aussi la vie maintenant est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui a Christ a la vie donc pour être rassuré bien aimé même si tu n'es pas ami avec Jean-Félix soyez ayez Christ Alléluia ayez Christ tu auras la vie et si tu n'as pas Christ tu n'as pas la vie il y a même ça devient dangéré il y a même des serviteurs on commence à les adorer vous comprenez quand j'ai dit adorer vous comprenez un peu ça? tellement il y a des choses que Dieu a compris des choses à travers lui des gens commencent à l'adorer comme si c'est lui qui le fait vous n'avez pas entendu un monsieur qui a commencé après on dit papa il est Dieu vous n'avez pas entendu ça? un enfant d'un homme est devenu Jésus un jour il y a même ceux-là qui sont devenus des saints Alléluia les plus graves il y a même des gens que Dieu a utilisés dans les temps anciens aujourd'hui même ils sont adorés je vois même on a été baptisé quelqu'un on prend aussi la photo de quelqu'un pour dire que je vais le baptiser pour que le baptême marche on met la photo de cette messie là à côté pour que ton baptême marche bien aimé peu importe l'endroit que tu seras le plus important dans ta vie c'est Christ lui-même non je prie Dieu que dans ta vie que le Christ te donne la vie non je déclare cet après-midi le fait d'attendre cette parole que la vie de Dieu entre en toi est-ce que peut dire Seigneur donne la vie donne moi la vie d'abord la vie nous revenons à Jean 3.16 l'amour de Dieu Dieu n'a pas donné Jésus-Christ on a appris c'est pour une mythe si cette mythe là est réelle demandons la vie que la vie entre en nous bien aimé peuple de Dieu j'aimerais pas être un pasteur des gens qui vont aller en affaire c'est pour cela l'évangile est venu pour t'apporter la grâce j'aimerais pas être un pasteur des gens qui vont penser aux choses de ce monde mais qui vont oublier les salis des gens étaient distrits au temps de Noé la même manière le temps que nous sommes des gens sont distrits nous sommes en Europe il y a même quelqu'un qui a posé des questions à l'internet est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un de telle maladie ou de sida Dieu peut guérir quelqu'un de telle maladie je dis voilà quelqu'un qui est en train de mesurer Dieu à un homme ton Dieu n'est pas un homme il est capable de donner la vie s'il a déclaré que la lumière soit et la lumière fit que cet après-midi que la vie de Dieu entre chez toi non que la vie de Dieu entre en toi que où que tu sois que tu sois d'abord rassuré non moi Jean-Félix moi Jean-Félix peu importe l'endroit que je serai je suis rassuré que j'ai la vie Alléluia nous allons implorer cette vie nous allons implorer la vie demande à Dieu aide-moi donne-moi la vie Seigneur demande au nom de Jésus Christ Seigneur aide-moi